Sohfat.com Alors nous sommes à Masechet-Bakot d'Aftet Amout Vett La deuxième missione de la page Après avoir longues expliqué Les différentes modalités Les cas dans lesquels Le roceur, celui qui avait Tchoué son ami par Accident, par inadvertence Et considéré Chogé Et donc doit se réfugier dans la ville de refuge Finalement on arrive à la question Le Hichan Golin Ok, il faut se réfugier Effectivement, quelles sont Les villes de refuge, quelles sont Les règles liées à ces villes-là Qu'est-ce qu'il faut faire avec, etc. Alors le Hichan Golin La réponse évidente elle est L'arrêt miqlat, bien sûr, on va se réfugier Où ? Dans les villes de refuge Où c'est ? Le Hichan Golin Et le Hichan Golin Et le Hichan Golin On sait qu'il y a six villes de refuge Comme on l'aura tout de suite Trois qui étaient préparées par Moshe Rabbeinu déjà Dans ce qu'on appelle Et le Hichan Golin Dans le côté S Dans le Jordan 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 Je vais vous dire On a six villes de refuge Dans le Jordan Il faut savoir Que ces trois villes Ne servaient pas encore Des villes de refuge N'étaient pas encore Actives Si on peut dire N'étaient pas encore En fonction Oui Pour cela Pour que Cela va servir Des villes de refuge Il fallait attendre Qu'en Erette Israël aussi Il y aura Les trois villes d'Erette Israël A quoi ça sert ? A priori c'est passé Ça y est Maintenant C'est fait déjà On aura dans l'Akmara Qu'on a une grande leçon de ça Moshe Rabbeinu Il t'a pas dit Ok Ça sert à rien de faire maintenant Parce que de toute façon Ça va rien faire C'est pas un mitzvah complète Moshe Rabbeinu Il a l'occasion de faire un mitzvah On va le faire tout de suite On verra Cette limoud Que l'Akmara elle va faire De ce qui a fait Moshe Et dans l'Akmara Alors Chez Nehemar D'où on apprend ça ? Qu'il faut avoir absolument Toutes les six villes Ensemble Pour que ça fonctionne Comme ville de refuge Chez Nehemar Chez A Reimiklat Tihiena Pour que ce soit Tihiena Pour que ce soit Des villes de refuge A Reimiklat Il faut qu'il soit Trois Six pardon Chez Tant qu'ils n'ont pas six C'est pas encore Des villes de refuge Il faut avoir six villes Les autres villes Qui sont D'un degré Un peu moins fort On verra la différence Dans l'Akmara Il sert très bien aussi Comme ville de refuge Pour le rocher Les détails Dans l'Akmara Ça c'est la première partie Deuxième chose De la Meshna Il faut préparer Il faut préparer Il faut préparer Il faut préparer Des chemins De routes Bien tracées Et comme le rambam Il rajoute Il faut construire Des ponts Il faut tout faire Pour que le chemin Et les routes Qui ramènent A la ville de refuge D'une ville à l'autre Et surtout De toutes les villes Vers la ville de refuge Sera facile et ouverte Pourquoi ? Et le rambam Il dit des choses très dures Que si Je pense que Ça vient de l'Akmara Après Que si les bêtes dinnes Ils sont Ils se négligent Dans cette question-là Ils ne font pas attention A ça La responsabilité De ce qui peut être versé C'est sur eux Parce que c'est à eux De prévoir Que le roadster Pourra bien courir Et ne va pas être empêché Par différents problèmes techniques Oui Alors on verra Dans l'Akmara Dans l'Akmara Que la distance Qu'il faut avoir Entre une ville entre les frontières d'Eretz Yisraël, nord et sud, et les villes, et entre les villes doit être égal. Et donc on va, on a, comme Veshil Ashtam, on verra les détails de la Gemara, que pas seulement que le chemin, les routes doivent être bien tracés, aussi la distance doit être égale entre toutes les villes, qu'on verra ça après. Oui, on verra tout ça dans la Gemara. Quand trois les villes s'occuperent à la Gara, ils vont s'occuperent à eux deux tests de la Gara, qui vont s'occuperent à eux. Alors, la première fois, à la Gara, on va dire que quand il y a un accident pareil qui est un juif et qui est un prédé mort, dans un cas, un accident pareil. Alors, celui qui a été le rocce, peu importe si ce n'est pas un jour le temps, on peut le premier temps il doit aller à la ville de refuge et le bédim doit lui aller chercher de là-bas. Ok, le bédim cherche le roceach dans le hir miqlat et après on va décider s'il est coupable ou pas coupable. Ça c'est le cas d'où ? Et ça c'est en général. Maintenant. Ça accueille tout le monde, même le bédim. Oui, après. Ça on verra après. Maintenant, quand le roceach il vient dans le bédim et le bédim décide que finalement c'est selon l'information donnée par le témoin, il est considéré chogègue et c'était Bédim, il interroge bien le témoin et il arrive à la conclusion qu'il s'appelle bien un chogègue qui chayève galoute. Alors quand Bédim envoie cette personne à la galoute, à l'hir miqlat, il voit avec lui des talmideh et el-chamim, des deux personnes qui lui accompagnent, pourquoi ? De crainte que le goël, l'adam, il va venir en route avant qu'il arrive dans les villes de refuges et il va vouloir venger directement. Alors les chachamim doivent lui parler, essayer de lui convaincre mais pas de le faire. Pourquoi ? Compré la comprendra ? Il veut dire parce qu'il est chogègue. Ok, plus de détails, s'il l'a fait, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce qu'il y a une différence si c'est arrivé ? Parce qu'on sait que dans la ville de refuges, il n'a pas le droit de lui toucher. Maintenant, s'il était dans la ville de refuges et il sort, on sait très bien qu'ici, s'il est tué, il est tué. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire, si le goël, l'adam est tué, il n'est pas coupable. Mais si le roziach n'est pas encore parvenu à la ville de refuges, avant qu'il arrive, c'est pas qu'il est sorti, il n'est pas encore arrivé, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Tout ça, on verra après. Mais en Minyar Shumaral, on dit que les Tamidai Kekhamim sont là pour essayer de convaincre le goël, l'adam ne pas lui toucher avant qu'il arrive dans la ville de refuges. Ça, c'est le goël, Tamidai Kekhamim. Quand il arrive à la ville de refuges, il a déjà un arrêtement de la ville de refuges ? On parle maintenant de la deuxième fois. La pubshade, on parle maintenant après qu'il était déjà jugé, pas la première fois. Il a été jugé avant la ville de refuges ? On verra après que le sadar il est d'abord, il va dans la ville de refuges, Bédine va lui chercher, il le juge, et après s'il rechayav galote, on lui rende là-bas. Mais là, on parle de son retour de Bédine, oui. Parce que quand on sait très bien qu'il n'est pas coupable, comme Tamidai Kekhamim, on doit le dire qu'il n'est pas coupable, sinon, comme ils le savent. Alors, dites-le à la Mishnah, alors Tanaka Meid nous dit que Tamidai Kekhamim doit être là pour prévenir le roziach qu'il n'est pas rechayav mita. Oui, oui, pour son retour, après avoir bien tranché qu'il est chayav galote. Maintenant, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir Omer, vous voyez qu'il y a une petite parenthèse, il y a deux versions dans la Mishnah, on va prendre la version qu'il y a avec les parenthèses, c'est un peu plus facile. Rameir Omer, Rabbi Meir, il n'est pas cholek, il est d'accord avec les Kekhamim, et il dit en vérité, pas seulement Tamidai Kekhamim doit parler, lui-même aussi il peut parler. Lui-même aussi, c'est à lui aussi de se protéger et de dire son argument, parler avec le Goel-adam. Après, il y a un avis qui va dire que ce n'est pas aff, Rabbi Meir dit, il n'y a pas besoin de Tamidai Kekhamim, c'est à lui même de parler. Bon, ça c'est déjà, c'est moins facile à comprendre. Maintenant, comment traduire ce passage ? De manière générale, «davar » ça veut dire «davar » ce sujet. Voilà, c'est ça le nocet. C'est ainsi qu'il faut agir concernant le roteach. Ce n'est pas quelque chose de trop précise. Mais plusieurs fois, très souvent, les Kekhamim, quand il y a un mot «davar » comme par exemple, il y a un Assa par rapport à Pouzeboul. «Vezé devar ha-shmita » la même chose par rapport à celui qui veut payer. Alors «davar » on dit, au plus différent d'un endroit on dit que «davar » c'est «divar » ce n'est pas seulement une chose, sujet, objet. «davar » c'est «divar » alors dit Rabbi Meir quand il écrit «vezé devar «davar » c'est pour dire quoi ? Voici les mots du roteach, les paroles du roteach. Ok ? Alors pour l'avenir on dit «vezé devar a-shmita » qui lui-même il l'a. C'est à lui de parler, il est tenu de parler. De se protéger vis-à-vis du goel Adam. Quoi ? «Davar » c'est la personne qui avait tué. «Davar » c'est celui qui a tué. «Rotach » c'est quelqu'un qui est assassin, c'est ça «rotsach » mais ici tu es un peu chogé, tu es un peu chogé mais on l'a fait quand même «rotsach » Donc si on dit que «davar » c'est un intercècle de «davar » c'est-à-dire qu'il est «davar » c'est-à-dire qu'il est-à-dire ? Alors c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il Il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il faut voir. C'est un autre, il faut voir. Allez bon. Et sinon, excusez-moi, oh et maintenant si on va dire sans les parenthèses alors oui c'est le makhluk, elle dit « c'est que l'orotach, c'est lui. Personne d'autre ne doit s'occuper de lui. » Ça c'est le, on peut dire, la petite makhluk. Mais ça ça dépend si on dit « af » ou on ne dit pas « af ». Ok. Ok, le troisième, le dernier sujet, ce qu'on a déjà mentionné, Rabbi Yossi Bar Yehuda dit, comment ça se passe ? Comment ça se déroule l'île Miklat ? Tout d'abord, le shogeg et le mezid, tous les deux doivent aller, s'il y a un accident, peu importe ce qui se passe exactement, avant qu'on va dans la ville de refuge, même si à priori on sait qu'il est mezid, il n'est pas encore coupable parce que Bedi n'a pas encore tchélodine. Oui et non. Oui, on verra ça dans l'agmara, mais de manière générale, oui, on peut le comprendre. On ne va pas se terminer, parce que moi j'ai décidé qu'il y a des témoins. Pour avoir critiqué des témoins, on va parler devant Bedi. Oui, oui, c'était une ville, c'était une ville qui servait aussi comme ville de refuge. On verra tout ça dans l'agmara. L'agmara va le long où on va parler de tout ça. Si c'est dans le sujet. Comment on laisse la possibilité d'envoyer la table ? On va parler à ça. Quand on va arriver à ça, on verra après. Le mezid ou shogeg ? Vous parlez de quoi ? Le mezid ou un second ? Alors, on verra tout de suite. Même si quelqu'un sait très bien qu'il a tué le mezid. Maintenant, il sait qu'il a tué quelqu'un de mezid. Après, il retrouve qu'il n'y avait personne qui lui a vu. Alors, il sait très bien que demain, après demain, il va être jugé. Avant tout qu'il va dans la ville de refuge. Tant qu'il n'y avait pas Psaq din, tu vas là-bas. Maintenant. Si c'est un shogeg, bien sûr que tu vas là-bas. Avant tout. Sauf déjà, tout le monde se sauve tout de suite. L'air meclat. La vérité, c'est un pas sûr clair dans la Torah. La Torah, elle dit que si le mezid, il va aller dans la ville du refuge. Le mezid doit aller lui sortir. Sortir de là-bas. Lui juge. Alors, et après. Si on retrouve qu'il est coupable. Parce que le témoignage qu'on a reçu. Tous les détails étaient que voilà. C'était un vrai mezid. Maman, je vais travailler comme on veut. Alors dans ce cas là. Alors bien, d'ailleurs, l'exemple que je donnais avant. Quelqu'un qui est tué, après, il retrouve qu'il y avait des témoins. C'est pas un bon exemple. Parce qu'il n'y avait pas à trahir. C'est un cas où il y a le mezid. C'est un cas où on ne peut pas lui tuer. Le cas où le khayyav mita, c'est seulement s'il a été averti. Oui. Autrement, ça n'a pas marché. Il ne tue pas Bébdine. Hein ? Alors, la Torah, elle dit quoi ? Que Bébdine doit lui tuer, mais en premier temps, si c'est possible, Bébdine doit lui donner dans le mat de Goyaladam. Celui qui doit tuer pour Bébdine, ça doit être le Goyaladam. S'il ne peut pas, s'il ne veut pas, alors ça va être le schnarch Bébdine qui va faire. Mais la personne que... Qui... Qui... Oui. La personne qui, le premier temps, qui va être concernée, qui devrait le faire pour leur psaque Bébdine, ça va être le Goyaladam. La personne qui n'ait pas touché est le Goyaladam. Mais le on peut tout pour celle qui n'ait pas touché en ain't zit. que le seul exemple autre chose pour l'eau qui est prises sur Virga, on a dit qu'on a dit qu'elle est complètement nulle et que c'est possible, ou le fiche à lui. A personne qui est prises sur Vga, sinon elle dit qu'on a dit qu'il faut bien se prises sur Vga à l'a dit qu'on est prises sur Vga qui revient lui à la fiche, on ne fait pas rembours ! On l'a dit qu'on se trouve qu'on l'a dit qu'il est ce n'aimart qu'on a une autre plus chose à la rire de l'δήle. plus là où il était au début. Alors ça c'est le cèdre. Maintenant vous posez là, vous avez une question, pourquoi la Torah avait permis le goël à l'adam ? Alors pour mes idées, on vient de voir. Ça c'est le chalier qui est bien, il a chayav mita, c'est le bédé. Pour le shogu, c'est une grande question, et on va parler de ça quand on va arriver au sujet du goël à l'adam. Le shogu qui va concerner, c'est une grande question, c'est difficile à comprendre la vérité. C'est une des mitzvot les plus... C'est une des mitzvot les plus difficiles à comprendre, je suis bien d'accord. On va arriver à ce shogu un peu plus tard, c'est là où on va parler de ça un petit peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident comme ça. C'est une mitzvah assez étonnante. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a une quatrième catégorie dans le Rotsayach, et ça c'est Khorov le Mezid. Ou Khorov le Mezid, ou quelqu'un qui était Mezid mais il n'y avait pas d'autre. Oui, on a parlé d'où il y a deux personnes qui, bédé, dans la vérité, ne peuvent pas ni l'envoyer à la ville de refuge, ni le tuer. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le tuer, il n'y avait pas d'attrape. Alors on a des témoins qui ont vu comment il sort le pistolet de lui tuer. On a vu, c'était Mezid. On voit qu'on ne peut rien faire. Dans ce cas-là, Khorov le Mezid, c'est aussi la même chose. Dans ce cas-là, on lui dit, c'est Khorov le Mezid. Peu importe où il est, le goeladam peut le tuer. Ici aussi, on comprend, on peut dire. Le goeladam, c'est lui qui va faire la justice. Nous, avec les règles qu'on a à Bédine, on pourrait en faire. Pourquoi les règles, comment on appelle ça, légales, juridiques, qu'on a, on ne peut pas faire grand-chose. Mais la Torah avait permis un goeladam. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour le cas du Shogel. Oui, mais pour le cas du Shogel, qui a priori, la personne n'est pas coupable, comment le goeladam va faire ? Il a besoin de capara d'un côté, mais pourquoi il réhabitera ? Alors ça, on va essayer de comprendre, peut-être qu'on va chercher, si on a une justification, qu'on arrive à ce sujet. Ok, alors ça, c'est plus ou moins. On sait dans la vie de la Mishnah quoi ? On a les six villes de refuge qui doivent fonctionner tous ensemble. Trois, à Évera-Aden, trois en héros d'Israël. Après, on verra les plusieurs autres villes en Israël. Ça va être une deuxième chose. Deuxième sujet, la préparation, comment il faut prévoir qu'il y aura des chemins et que la distance entre ville et l'autre, on verra ça aussi dans l'Agmara. Oui, on verra ça dans l'Agmara. Et l'accompagnement des talmidi chachamim, oui ou non, chachamim et rabi Meir. Et enfin, est-ce que la cédra d'abord tous va dans la ville de Raffiouge ? Après, seulement le Bédil va voir qui va où. C'est-à-dire, ça, on peut voir chez eux, certains pourront rien faire, certains pourront rien faire, certains pourront aller à l'air de l'Aïr Miquelat. Ok, l'Agmara. Tannu, Rabbanan, l'Agmara menou braïta. Concernant le début de la Mishnah. 3 arim evdil Moshe b'Aber a Yerden, vekenegdan evdil Yoshua b'Eretz K'naa. Moshe est la préférée 3 villes de refuge, Yoshua aussi. Oumichouvanot aïu kemin ch'teishourot v'kerin. Les 3 villes, les 6 villes, pardon, ils étaient une en face de l'autre. On avait 3 villes du côté Est, en face de ces 3 villes, on avait 3 villes du côté du Ouest, on est à l'Israël. Comme k'teishourot v'kerin, de même manière qu'une ville. Oui, c'est des lignes très très, qui sont toujours très droites. Alors ainsi aussi, on a fait les petits bâtons, les rangers, ils étaient comme 2, comme les 3 villes, comme 2 rangers alignés dans la ville. Oui, la Gemara, elle va dire tout de suite. Quelles sont les villes? Alors, Khevron, bei Yehuda, la Gemara, elle commence toujours par la ville d'Eretz Yisraël, de Yoshua, après celle qui est en face, qui est préparée par Moshe. Alors Khevron, qui était dans la partie du chevet Yehuda, le sud d'Eretz Yisraël, plus ou moins, oui, on sait qu'Eretz Yisraël, elle termine en milieu de Negev. Tout le Negev, après, ce n'est pas l'Eretz Yisraël déjà, pas l'Eretz Yisraël original. Alors, le Khevron, qui est ça, c'est la ville le refuge le plus sous d'Eretz Yéhuda, elle est que Négad Bézer, la ville du Bézer, qui se trouve là-bas, dans la Jordanie, juste en face du Khevron. Shchem, Béhar, Ephraim, c'est la Chomron, déjà oui, c'est bien plus vers le Nord. On a au milieu d'Eretz Yisraël, la vérité, c'est vraiment le milieu d'Eretz Yisraël. Shchem, c'est comme tout à fait le milieu. Alors, Béhar, Ephraim, dans le Chomron, ça, c'est la partie du tribut d'Eretz Yim, qui négad Rammod bagilhad. Ça, c'est la partie du chobot réhouven, si on me rappelle bien, dans le côté, non, oui, Bézer, c'était le chobot gad, après, c'est la chobot réhouven, qui était, quand on fasse du ch'chê, Kedesh, Béhar, Naphtali, dans le Galil, dans le Galil, il y a une la ville du Kedesh, dans la tribut du Naphtali, c'est pas loin de Tveria, là-bas, c'est le Galil. Alors, qui négad Golan, Bébashan, ça, c'est contre la ville du Golan, qui se trouve dans la partie du Ménaché, qui peut-être, quelque part dans le Ramat à Golan, là-bas, se trouve, ou peut-être, juste avant le Ramat à Golan, en face d'une ville du Kedesh du Galil. Ok. Maintenant, quand on dit la Mekdi, continue la braheteïde, que le fait que la Torah, elle nous dit l'expression, Veshi Lashita, maintenant, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment on traduit ça en français, comment on traduit ça dans le livre ? Divisant trois ? Ah, divisant, sont entre les mots trois ? Un tiers. Tu diviseras un tiers, ok. Alors, il faut, comme Adas Meshulah, des choses comme ça, oui, il faut couper, on est à l'heure d'Israël, en trois coupures, pas trois mots, c'est trois coupures, quatre mots, c'est en vérité. Il faut couper l'heure d'Israël avec trois lignes. Ok. L'heure d'Israël, elle va regarder aussi, juste en face. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Shiyou Meshulahin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Shiyou Mida-Rom, le chèvron, depuis la frontière, le frontière sud, derrière Israël, jusqu'à le chèvron, va être la même distance, que le chèvron, le chèvron. Qu'entre le chèvron, et la ville, qui est au-delà d'elle, c'est le chèvron. Oui. Mesh, le chèvron, le chèvron, que le chèvron, le chèvron, la même distance aussi, de chèvron, le chèvron, le chèvron, le chèvron, le chèvron, la gemara va revenir à ça, la gemara va avoir une question sur ça, on verra tout de suite. Alors déjà, la gemara commence par une question simple. On sait très bien que le côté est du jardin, nous, dans l'Ever et le jardin, il y avait combien de tribus qui habitaient ? Deux et demi. Oui, Reuven, Gad, Gad au sud, Reuven et chèvron, Tout, c'est tout. En l'Ever et Yisraël, on avait, on avait 10 et demi. Oui, on avait beaucoup, c'est parti. Quoi ? Le chèvron, C'est le chèvron, on sait s'chèvron, on sait, qu'est-ce pas ? c'est le chèvron. C'est le chèvron, c'est le chèvron. C'est le chèvron, on sait, mais exactement, je ne sais pas si on a, peut-être on a même des choses qui ont des sols geologiques, mais je ne connais pas, peut-être. Mais c'est sûr qu'Israël, avec les jouifs, habite là-bas, c'est pas un doute. Alors, on sait très bien que là, on a deux tribus et demi, oui, et là, on a 10 et demi. Alors, dit la Gemara, comment ça se fait, comment ça se fait que l'Ever et Yardin t'late, l'Ever et Yisraël t'late, pour 10 tribus et demi, et pour 2 et demi, on a besoin d'un même nombre d'Aremiqlat, la Troie prévoit 3 et 3. Comment ça se fait ? Pas beaucoup. Hein ? Pas beaucoup. Quoi ? La proportion par rapport à la population, a priori, pas possible. Oui, a priori, c'est beaucoup. Répondre la Gemara, une réponse très intéressante. Amar Abaye, Begilad, Shri Kheirot Shri. Agilad, ça veut dire l'Ever et Yardin, il y avait beaucoup de personnes qui, beaucoup de, comment on dit ça, l'Ever et Yardin, c'est une autre chose. 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 Si on peut dire comme ça, des gens criminels, des criminels, Akouba Midam, Akouba Midam Kipchuto, ça veut dire qu'elle est saillie par le sang. Maintenant, Rabbe la Gemara, il veut traduire plus que ça. Mai Akouba Midam, Amar Abbé Lazare, Shriu Okvim, l'Arabe de Fashot. Il mettait même des pièges pour tuer. Okvim, ça veut dire que quelqu'un qui se met à côté, il met un piège pour tuer. Il y a différentes pièges sur ça. Mais en tout cas, on voit que c'était une ville où il y avait beaucoup de gens qui tuent. Maintenant, la question, elle est... Oh, la grande question, c'est la question de Tosfot. Voilà, la question de Tosfot. La question que Tosfot pose, vous pouvez le voir tout de suite. Tav Teta Moutbet, Tav Teta Moutbet, le dernier Tosfot. Teta Moutbet, ça vous pouvez le voir. Begillat, Shriher, a priori, il veut répondre à cette question. on n'a pas... C'était Béchogègue, là on parle de Mézid, comment ça va se servir la ville de refuge ? Est-ce que c'est seulement pour avant le jugement, pour les quelques heures, quelques jours avant le jugement, c'est pas pour ça qu'on va préparer la ville de refuge ? Alors, Tosfot, il veut dire une chose très intéressante, parce qu'on verra après, j'imagine qu'on connaisse le Rashi, c'est une chose qui ramène, qu'il y a quelqu'un qui qui t'y a de refuge, ça ne vient pas de nulle part. La Gmara, elle dit, que souvent ça arrive, qu'il y a quelqu'un qui t'y a de refuge, il n'y a pas de moi. Ou Bedi, il ne peut pas lui tuer, il ne peut pas lui jugement. Alors, il ne peut pas lui tuer, pour la Gmara. Alors, comment le Gmara il fait ? Il lui ramène un drône, c'est un autel, comme ça dit, la Gmara. Il ramène avec lui une autre personne qui est ici au chugage, mais il n'a pas de refuge. Il n'a jamais, il n'a jamais ressenti la carrière, la guerre de la guerre. Et lui, il ne peut pas lui tuer, le chugage, de monter sur la Gmara. Et tomber sur le chugage, il n'existe, il ne peut pas lui tuer, le chugage, il ne peut pas lui tuer. Il ne peut pas lui tuer, la Gmara. Dites-tu ça ? Pourquoi il y avait besoin de la Gmara ? Parce qu'il y avait beaucoup de chugage dans le chugage. Alors, c'est là-bas où le Gmara il aissait tout ce sujet. Alors, il y a le marge, il dit que le Gmara il faisait en sorte que le chugage dans le chugage de partout venaient par erreur à la Gmara pour faire le compte, comment dire ça ? Pour finir le compte avec les différentes chugage qui étaient là-bas. Alors, ces accidents arrivaient plus souvent à la Gmara. Vous voyez ? Comme ça, tu associe le dit. Oui, mais après il y a des rotschim dans le chugage qui sont aussi deux sur le chugage. Ah, oui. Alors, il ferme le compte, je ne sais pas comment on dit en français. Il ferme le compte avec les deux à cet endroit. Alors, il ressort de ça qu'il y avait beaucoup d'accident. Pourquoi ? Comme il y avait beaucoup de rotschim, alors il y a eu beaucoup plus d'accident pour régler le compte avec ces personnes-là. c'est un peu rouge. Après, il y a un autre plus rouge que les rambans, les ritesvah, ils disent. Il y a un autre plus rouge qui dit que les rotschim de mesides, ils étaient très, ils étaient très, comment on appelle ça ? Armoumi, ils étaient très ruseux. Ruseux. ils savaient comment faire pour donner les témoins l'impression que c'est tout dans le chockeg. Et Bédine ne savait plus quoi faire. Ça veut dire, il y avait tout un mélange de mesides et de chockeg. Alors, comme il y avait beaucoup, tout le monde serait réfugié dans la ville de refuge, alors il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de cas qui Bédine disait, ok, tu resserts dans le chockeg, tu resserts dans le chockeg. Alors, finalement, il y avait besoin. Certains sont les maîtres de chockeg qui ont besoin des villes de refuge. Des autres, non. Alors, à nouveau, les rôtres de mesides, on entraînait ce besoin-là de Rémi Klaat. Mais ça reste intéressant quand même. Alors, voilà, ça, c'est les deux explications qu'il y a. Ok ? Alors, c'est la raison pourquoi dans le île Gilad, il y avait le même nombre de villes de refuge, au moins, les villes de refuge principales, les villes de refuge les six, vous voyez, les trois grandes qu'on met à Israël. Maintenant, la deuxième question que l'agmera est là et ça, c'est vraiment une question sur l'agmera Israël même. L'agmera dit « Maïsna me haïgisa ome haïgisa de merach akei ou maïsna me tzi aï et de merach akei ? » Traduction. Pourquoi ceux qui sont de ce côté et de l'autre côté, ils sont loin et ceux qui sont au milieu, ils sont proches ? Ça veut dire quoi ? On a dit quoi ? On a dit a priori qu'on a bien découpé à Israël en partie égale, vous voyez ? On a la même distance entre la fin d'Israël, le Sud, jusqu'au Chèvron, de Chèvron à Sherem, de Sherem à Kedesh, de Kedesh à Nour. L'agmera, pourquoi ici, on a fait plus ? Il fallait faire comment ? Il fallait faire soit encore deux villes, une ville à la fin et une ville au début. Finalement, on va finir avec cinq villes ou comme ça. Ou, il y a une autre proposition de reforchement, de faire trois, mais la distance d'un sixième, d'un sixième de chaque partie. Alors, couper à l'heure d'Israël en six et après chaque sixième, on va mettre en ville. Après, pas exactement, encore, regardez. Un sixième, une ville, un tiers, une ville, un tiers, une ville et un sixième. Ça, il fallait faire. Vous voyez ? Parce qu'ici, on ne va jamais marcher plus qu'un sixième. Encore une fois, on va mettre, on va couper à l'heure d'Israël en six parties. Après un sixième, je ne sais pas comment dire, après sixième, c'est bon, on va faire comme ça. Oui, après un sixième, on va mettre la ville de refuge, la première, la plus nord. Après, on met un tiers. On fait la prochaine ville de refuge ici. Pour le Rotterdam, il n'y a jamais plus qu'un sixième. De même manière que les vêtements de délouement. Encore une fois, un tiers et à nouveau, la même distance pour n'importe qui. Ça ne va jamais dépasser un sixième. Et à la fin, encore une fois, pas plus qu'un sixième. Ça, c'est une proposition de méfarchie. Ça, ça aurait été plus juste. Là, on a fait autrement. On a fait qu'au milieu, il y a plus, il y a plus de villes de refuge et à la fin, il y a moins. À la fin, il y a plus de distance, plus de marches à faire. Ce qui vient pour le Rotterdam, à la fin, c'est le plus dangereux. Il y a plus d'air d'Israël avec des carreaux qui ont la même taille. Oui, on a fait de nord, ça donne l'impression que c'est la même, la vérité. De nord au-dessus. Il y a plus de distance de... Oui, mais au bout, il n'y a pas de rien. Au bout, il n'y a pas de vie de celui qui a tout. Oui, exactement. Il doit marcher tout le quart d'Israël où on parle la même chose. Ça, c'est la question de l'agmara. Encore une fois dans le mot. Maïsh name haïgi, somme haïgi, sade me rachakei. Pourquoi ? En quoi sont différents ceux qui sont de ce côté ? Ça veut dire dans les deux extrémités, soit l'extrémité nord ou l'extrémité sud qui sont loin, me rachakei. Ou maïsh name haïgi, s'y aïe, ceux qui sont entre les deux villes, entre différentes villes, de mes carreaux, ils sont proches. Amar Abbaï répond Abbaï et malheureusement, « Be Shrem nam, et Shri Khei Rotsrim. » Au milieu d'Eretz Yisraël, dans l'ensemble d'Eretz Yisraël, autour de la ville de Shrem, c'est ainsi qu'il dit le Ritva, autour de la ville de Shrem, il y avait plus de Rotsrim, de même manière que ça se passait à l'Eretz Yisraël, pas au même niveau que l'Eretz Yisraël, ça dit le fascisme, c'était moins, mais ça t'arrivé quand même aussi. Et donc, ça a beaucoup changé, mais bon, beaucoup empires. « Be Shrem nam, et Shri Khei Rotsrim, d'où on sait, de Ch'tim, comme on vient lire ça, « Bekechakei Ish Gdoudim, chèver Kohanim, d'erech Yeratzechu Shechema. » On dit qu'ils sont comme des Gdoudim, comme des bataillons, comme des bandes, comme des groupes de Kohanim, ils tuaient l'un à l'autre, ou « Shrema », ça veut dire tout autour de l'entourage de la ville de Shrem. Alors, on voit bien que malheureusement, ça se passait, et donc, chacun avec cette explication, soit le Ramban, qui veut dire qu'ils faisaient comme s'ils étaient « Shoguèg », oui, je ne sais pas, ils ont préparé des haches qui étaient cassées, et donc, ils sont en train de couper des bois, et l'hache, il est tombé, il a crié, je ne sais pas quoi, il savait comment faire pour que les témoins disent qu'ils étaient « Shoguèg ». Une seconde va arriver à ça. Et selon Tosfot, on va dire que c'était pour, c'était de vrai, il s'il y a un, mais qui suivait, suivait des mazidim, oui, pour réglementer de compte qu'est-ce qui avait à l'époque. On va dire qu'on a fait une explication, mais en tout cas, on dit ça pour chez vous maintenant, comme on dit pour Gilead. Maintenant, posez la question, « Maïchèver Kohanim ? » Qu'est-ce qu'on dit avec des Kohanim ? Quoi ? De Kohanim ? Ce sont des Rotschim ? Il dit la question non. Il le faisait ensemble, comme des Kohanim, qu'il y a un ensemble pour recevoir la tromach, oui, l'endroit où on travaillait la récolte. Alors c'est ici où on avait le Kohanim venu dans le groupe. Alors, il se réunissait pour le faire. Il y a un méfares intéressant qui dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il se réunissait ? Ça sert à quoi de se réunir ? Il dit qu'il y a un halakha qui dit que s'il y a dix personnes qui ont tué l'un après l'autre, on ne peut pas accuser personne. On ne sait pas la vérité. On ne peut pas savoir qui est le responsable en vérité. Comme ça, il le faisait pour ne pas être jamais coupable, pour ne pas être chayab. Il le faisait ensemble. Un après l'autre, par exemple. il y a une flèche qui est lancée. Deux millions, on ne sait pas d'où. Ils s'organisent de manière que la vérité on ne pourra juger personne. Alors ça, c'est comme ça les meufs qui me disent. Quoi ? C'est ça qui se passe ? Comme dans ce que tu le dis. Après, le compte est réglé. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une éclate. Très bien. C'est comme ça qu'il va se finir. Le Kohanim, c'est un exemple. Un Kohanim, c'est des gens qui se réunissent ensemble pour recevoir la trauma. Alors on dit, eux, ils assassinaient aussi de cette manière qu'en gros. Ça sert à quoi ? Alors ça peut être ça. Exactement. Pour tuer. Alors ça, c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Oui, quelques fois. Ok. C'est ça que je veux dire. Ok. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors on a vu dans la Mishnah, la Mishnah, le Psochim qu'on a ramené qu'il y avait six villes de refuge. Pose-le moi en question, vous avez tous les cas ? Tu n'as trouvé que six ? Il n'y a pas plus ? On a écrit on a des plus à part les six villes qu'il y a ici. On a 42 en plus. On a 88. Pardon, 48 à la fin. Maintenant, c'est quoi les 42 villes ? Je vous rappelle. Je veux dire, de quoi elle parle la Mishnah Psoch ? Les villes de refuge. Qui habitait dans les villes de refuge ? Dans Shreem, dans Hebron, dans Kedesh ? C'était des villes de Kohanim. Les Lévi, pardon. Les villes-là appartenaient à Shevet Lévi. Shevet Lévi n'a pas de parti en Eretz Yisraël où ils habitaient dans les six villes de refuge. Déjà, dit la Torah, quand la Torah nous prévoit cela, la Torah nous dit qu'ils avaient encore 42 villes. Finalement, les villes avaient 48 villes. C'est un très bien dire. Oui, alors ils habitaient partout, dans différentes de les 48 villes qui étaient dispersées en Eretz Yisraël. Maintenant, finalement, dit la Torah, que de même manière que les six villes originales, de base sont en Eretz Yisraël, alors en Syrie, les autres villes de Lévi s'est reçu comme une ville de Meklat. On va aller un petit. Nous, ils ont la même dîme. Oui ? Les villes qui étaient d'autre côté de Jardel, c'est pas de Lévi. Pourquoi ? C'est ici ? Oui. Les juifs habitaient partout, les juifs habitaient là-bas. Oui, il y avait deux villes en plus. Quoi ? De l'autre côté de Jardel. Je ne sais pas. Il me semble que les 42, ils étaient tous en Israël. les 42 étaient tous en Israël. Les juifs habitaient des villes et ils ont encore eu de l'Amérique. C'est tout ce qu'il y a eu de l'Amérique juste à... Ils n'avaient que les 48 villes. Les 48 villes. Il y a des assassins. Pourquoi ? La majorité, ce n'était pas des assassins. C'est important d'ailleurs. La majorité, c'était des habitants de la ville. C'était des villes qui servaient, entre autres, aussi, pour le rentrer et les autres. Si maintenant, on va parler de 42 villes, est-ce que la Gmara est la population en Malibu, l'Amérique du Sahel ? Quelle est la question qui est la question qui est la question C'est pas son mot sale. La question est plus grande. C'est quoi la question de la Gmara sur Gilad ? À Gilad, il y avait Bihal par 42. En Israël, il y avait 42. Alors ça, c'est la vraie question. Et Sénat Fakhir, il parle de ça. Parce que finalement, bien sûr, en Israël, il y a beaucoup plus qu'à Gilad. Il y a que 3, le bail à 48 et le bail à 45. Bon, il y a des explications de ça. Ah ? La distance. Aussi, par rapport à la distance aussi, il y a des explications de ça. Il y a des parties. Il me semble que le Ritwal parle de ça ou le marché. Je me rappelle, j'ai vu, ça ne me revient pas de suite, alors je ne vais pas essayer maintenant de me rappeler. Mais oui, bien sûr, cette question, c'est quoi ? C'est une bonne question. Le Mifarchi me parle de ça. Il faut que je me rappelle. Je ne vais pas perdre le temps maintenant. Alors, continuez la Gmara. Mais pour la question de la Gmara, elle est, finalement, on a a priori, on a 48 villes. On n'a pas 46. À Marabas, il y a une différence. Une seconde. Oui, parce qu'il me semble même que la Gmara, Monsieur Mérigui, il me semble que si je me rappelle bien, j'espère que je me rappelle bien, la Gmara, il me fait aussi une autre question. pour cette question-là de la Gmara, c'est une question sur la Mishnah, c'est une question sur le Passouk. Le Passouk, il dit qu'il y a 6. C'est une question sur le Passouk. Comment tu dis 6 ? Il y a 48. Justement, les Mifarchim disent que la question de la Gmara est sur la question qu'on a posée. Toi, tu me poses une question sur le Gilad, toi, tu me poses une question sur le Merechaqué, Merechaqué, mais c'est quoi ta question ? Mais il y avait beaucoup. Ils veulent dire que la Gmara, elle pose cette question-là. Il faut que je dis et sur ça répond la Gmara. Non. Pourquoi la question qu'on a posée avant sur Gilad, pourquoi il y a 3 et 3 ? Et la question qu'on a posée sur les frontières qui sont loin, pourquoi la question est juste ? Parce qu'il y a quand même une grande différence entre les 6 originales et les 42. Et c'est pour ça que concernant les 6, c'est ici où j'ai précisément posé ma question, concernant les villes principales de Yermicla. OK ? Alors, selon le Mephashim, c'est même la question de la Gmara. La Gmara, elle pose juste un mot. Toi, tu me poses des questions, comment ça se fait qu'il n'y a que 6, il n'y a que 3 ? Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus. Répondre la Gmara, non. Pour nous, on parle des villes principales. Et c'est quoi la différence ? Ça m'a rappelé. Les 6 villes de Yermicla collentent bien les dates, bien les dates. Pour qu'un Rotser il sera sauvé par les villes de Yermicla, c'est peu importe si il sait où il est, il ne sait pas où il se trouve, il a été ramené avec des forces, il a été ramené avec lui-même. Peut-être qu'il sait même pareil, il est venu par hasard. S'il est là, personne n'a pas le droit de lui détoucher. Alors, par contre, les villes de refuge de Lévi, ce n'est pas des villes de refuge vraiment, c'est un niveau inférieur. et alors, les dates qu'il doit savoir, il doit faire exprès d'y venir pour se protéger. On va dire que ça doit être exprès. Et si le roceach lui a trouvé dans une ville pareille, lui, il est là par hasard, alors, il n'est pas sauvé. Le roceach peut lui tuer. Ça veut dire que le roceach peut venir s'intéresser. Vous savez pourquoi il est venu ? Si les gens lui disent qu'il est venu pour faire un commerce, je ne sais pas, le roceach peut venir très bien, le goel Adam, il peut venir lui tuer et il ne va pas être coupable. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas tour. Alors, il doit savoir pourquoi il est arrivé, est-ce que vous savez ? Il s'intéresse comme si... Si il arrive à retrouver qu'il le roceach, il ne savait pas où il vient, il ne savait pas pourquoi il vient. Alors, le goel Adam a le droit de lui toucher. Si déjà il vient avec les deux amis de famille, alors, alors ici, ça va être assez clair. Mais s'il voit bien qu'il est seul, il vient tout seul, etc., etc., alors non, c'est possible que le goel Adam peut lui tuer. Donc, dit l'agmarap, en revenant à votre question, c'est pour ça que ma question, notre question avant elle est encore faute. Parce que la Torah fait quand même différence entre le nord et le sud et entre Gilad et Eretz-Israël. Et sur ça, on avait notre discussion avant, du Gilad le fiché Rotsrim et Shrem il y avait de Rotsrim. Ok ? Voilà. Oui, c'est bon ? Pourquoi est-ce que il y a une différence entre le caractère ? Pourquoi la différence, cette différence-là, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, je ne connais pas. je ne sais pas ce que ça veut dire trop rempli. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop rempli. S'il y a trop de Rotsrim. Oui, ça c'est autre chose. Il faut rajouter des gens, il faut faire des gens aménager là-bas. On ne dit pas qu'il faut rajouter en ville, il faut aménager là-bas. Oui, il faut juste changer la proportion qu'il y aura bien la majorité. La majorité sera quand même des gens normaux, des habitants de la ville et pas de Rotsrim. La Gmera va parler de ça. Oui, la Gmera va parler de ça. On va étudier encore un petit peu. Pose la Gmera en question. Ve Khevron irmiklatu ? Ici, on dit, Sefer Yashua a écrit une des six villes, c'est Khevron. Oui, c'est la seule ville qui a priori est Irmiklat. Ve active, va yitnou le Khevron qu'asher libar Moshe. On s'est très bien que c'est Khev, avec l'avocale, avec le meranglais, la semaine prochaine, la prochaine, la prochaine, la prochaine, la prochaine. C'est lui qui a priori voir le Khevri Avot. C'est lui qui a merite. Oui, comme Moshe Rabbe, il y a prome, il a reçu. Le Khev, c'est le Khevri Avot. Alors, on dit à la Gmera, on s'est très bien que c'est le Khevri Avot. alors, ce n'est pas Lévi. Il répond la Gmera, un grand chidouche. La vérité, la ville du Khevron n'appartenaient pas à Shreem. C'était les entourages, le bon lieu de la ville du Khevron. Les entourages, la ville du Khevron qui appartenaient à Kalev, pas la ville même. Là où aujourd'hui, il se trouve Kiryat Arbat, je ne sais pas, de ces endroits-là, c'est là qu'il s'appartenaient à Kalev. Pas la ville même. La ville même, c'est une ville de Lévi'im, en Irmiklat. C'est une ville de Lévi'im. Ce n'est pas un chidouche, c'est écrit clairement le Khevron de Lévi'im. Et c'est une ville de Lévi'im. ça c'est Khevron, c'est le Lévi'im. Ok? La Torah nous a dit que ça c'est une ville de Lévi'im. Alors, a priori, on aurait pu dire que la Torah dit, le Khevron de Lévi'im dit de plus, pas seulement la ville, même les entourages. D'Abbaye, non, non. C'est ça la seule chose qu'il a reçu. Il n'a pas reçu la ville, il n'a reçu que les entourages. Ok? C'est l'air, il va être à la terre. Ça c'est la traduction de Parvédéa, les entourages. Prochaine question. Ve Ked eshir Miklataba et celle du Nord. Ça aussi, a priori, ce n'est pas une ville de refuge. Et pourquoi? Ve Aktid. Comme le Sefer Yoshua, il liste les villes qui ont été conquis par l'Eisraël, il dit «Ve aréi m'avçar »hatsidim«, de ville, comment on appelle ça, de ville du fort, oui, de ville du bien fortifié, Hatsidim. Alors on dit, tsar, vachamat, rakat, vachinaret, et après, ve'kadesh ve'edrei, ve'en khatsor. Un de ville fortifié, merci, qu'il n'est-ce pas pour Yeshua, c'est ville du kadesh. Alors, c'est quoi le problème. Le problème est là, Tania, on va dire tout de suite, c'est vrai, c'est juste après dans la gemmara. Les villes de refuge ne doivent être ni des petits villages, ni des grandes villes fortifiées. Ok. La raison, on verra bientôt dans la gemmara, parce que si c'est un village, alors dans le village, surtout à l'époque, il n'y avait pas forcément trouvé de quoi vivre, de quoi manger. Parfois, il faut sortir de la ville pour vivre, pour acheter, pourquoi ? Pour un bonheur de serre, c'est dangereux. Alors il faut qu'il pourra tout trouver dans la ville. De l'autre côté, oui. De l'autre côté, la ville qui est trop grande, qui a trop de population, il y a trop de passages, alors ici, ça va être trop facile pour le goël Adam d'arriver, et de se cacher entre les gens et apparaître nulle part, et faire ce qu'il veut. Il ne peut pas, mais on veut aussi éviter qu'il ne va pas le faire de façon interdite. Ok, on veut éviter, on a deux choses. Une chose, qu'il n'a pas le droit, mais après, peut-être qu'il va décider, qu'il va faire quoi qu'il. Alors ça va, on dit, il faut éviter, la grande ville, c'est dangereux. Alors pour nous, ce qui est important, c'est que ça ne peut pas être une grande ville. Ok, et là apparemment, on a choisi quoi qu'une ville de Myklat, et la vérité, il y avait plus qu'un Kedesh, et la vérité, au début de la Gemara Gittin, si vous avez fait une fois, là-bas, c'est toute une discussion, combien de villes il y avait, il y avait beaucoup de Kedesh, en vérité. Alors ici, il y avait, dans le Nahar Naftali même, il y avait deux Kedesh. Amar Havash, qu'est-ce que ça veut dire deux ? Ça ne doit pas être loin, tous les deux sont en tribus de Naftali. Et c'est même, ils sont liés. C'est comme, il y a la grande ville qui s'appelle Slicoum à Babel, la grande ville fortifiée, et à côté de cette ville, un petit village qui s'appelait Arca de Slicoum. Je ne sais pas donner d'exemple, mais c'est comme un convalio, comme une petite ville qui est collée à la ville, qui s'appelle aussi, la vérité est là, elle porte le nom de la grande ville. C'est comme le, je ne sais pas comment on vient d'appeler ça. Par exemple, comme Bétar Bétarilite, des choses comme ça. C'est une deuxième ville qui joue à côté qui a le même nom. Alors, dit l'Agmara, tu as raison. La grande Kedesh n'était pas en Irmiklat, ça ne peut pas être en Irmiklat, elle n'est pas bonne. La petite, c'est celle qui est en Irmiklat. La petite, pas petite, ça ne doit pas être un village. Ça doit être une ville, mais pas en cité, pas en même temps, une grande ville. La petite, c'est l'Empathalie, c'est le milieu d'Israël. Non, c'est un milieu. La petite, c'est un village d'Israël, c'est le milieu. Oui, et bien dans le pays, ce n'est pas dans le monde. Là-bas, il semble que c'est... Là-bas, c'est le mizrach, non? Oui, c'est ça. Rékemy dans le mizrach, non? Hachkelon au Québec, Ako au Québec, Rékemy dans le mizrach. Il semble pas. il faut réviser mais il me semble il me semble alors qu'est-ce qu'on voulait dire oui il y a beaucoup de Kedesh on finit avec 4-5 facile là-bas la Mishnah elle appelle Rekhem là-bas c'est la traduction de mon Kedesh ok alors on a quoi alors ça on a vu où alors la ville de Hebron qui en vérité c'est la ville même qui était Rekhelat et l'entourage c'était pas Rekhelat c'était la partenariat c'était la chivette Yehuda bichlala Kalev et Kedesh que la ville, la grande ville la très grande ville on va dire ça c'était pas Rekhelat et la ville à côté ça c'était la ville ça c'était la Rekhelat ok on va s'arrêter ici et le semaine prochaine on va arriver on va revenir sur le sujet justement comment doit avoir toute la ville de refuge grande, petite, qu'est-ce qu'il faut avoir combien de personnes, il faut avoir nourriture, etc. oui ok merci